... Donc, vous avez appris qu'il y a eu ces atrocités-là au stade du 28 septembre, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Dans les médias. Bien. Est-ce que l'information que vous avez reçue faisait état de l'implication des berets rouges de la présidence à l'époque ? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. L'information, la radio que vous avez suivie n'a donné aucune indication sur les forces qui ont tiré sur les paisibles citoyens au stade. Je n'en sais rien. L'information que vous avez reçue, ça n'était pas indiqué qu'il y a eu des femmes qui avaient été violées ? On a entendu dans les médias la mort, les viols, quand même, à part de ça. Quelle est la nature du beret que vous arborez, vous ? Vous êtes un beret vert, un beret noir ou un beret rouge ? Moi, je suis de l'armée de terre à Thierry. Oui, vous l'aviez déjà dit. De fois, c'est beret vert. Dans notre unité, c'est beret vert. C'est beret vert. Mais quand on vous réverse dans le corps des gardes présidentielles, vous continuez à arborer le même beret ? Il faut que vous vous conformiez pour ne pas l'infiltration des corps étrangers. Bien. En vous conformant, vous avez gardé votre beret vert ? Hein ? En vous conformant, vous aviez gardé votre beret vert ? Ou bien, vous avez pris un beret rouge à l'image de tous les gardes présidentiels ? Si vous êtes maintenant détassé par notre service, donc, tu dois maintenant te conformer à la nature. C'est-à-dire ? Tu prends le beret rouge. En ce qui vous concerne, est-ce que vous arborez le beret rouge ? Si je... Si vous portiez le beret rouge ? Oui, je portais le beret rouge. Portiez le beret rouge ? Oui. Le 27, quand vous partiez à l'Abbé, votre beret était rouge. Le beret rouge ? Le beret rouge ? Oui. Le 28, quand vous êtes venu, trouvez votre patron allongé dans son lit. Votre beret était rouge, le 28 septembre matin. Retour, tout je s'étais rouge. S'étais rouge ? Oui. Les jours d'après, le 2 octobre, le 8 octobre, le 8 octobre, toujours votre beret était rouge. Non, je suis maintenant détassé, je suis maintenant, je vous ai dit, je suis en belet rouge. Très bien. Alors, dans le rapport établi par la commission d'enquête internationale, on y a indiqué clairement que ceux-là qui ont tiré sur les manifestants au stade du 28 septembre, c'était entre autres des berets rouges. Donc, le corps auquel vous appartenez. Est-ce que vous pouvez donner des indications sur certains des berets rouges que vous connaissez qui étaient au stade du 28 septembre ? Je ne peux pas donner les indications passées, je n'étais pas là-bas. Vous n'y étiez pas. Je n'étais pas, monsieur le procureur. Alors, quand vous êtes arrivé, quand vous êtes revenu pour donner la situation sanitaire de votre épouse, vous avez dit que c'était le 2 octobre ? Le 2 octobre. Quelle était l'atmosphère dans l'enceinte du camp ? Parce que le 2 octobre, c'était la fête nationale de la République. Vous êtes arrivé là à quel moment ? Au camp ? Non, c'est l'hôtel au matin bonheur. Matin bonheur, c'est-à-dire 6 heures ? Hein ? 6 heures ? Non, non, non. 7 heures ? 8 heures ? Je suis venu là-bas à... 8 heures comme ça. Vous aviez vu, monsieur Toumbal, ce jour ? Je l'ai vu. Il était où ? Il était dans sa sambre. Dans sa chambre, à 8 heures. Oui. Pendant que le président devait venir pour déposer une gerbe de fleurs à la place des martyrs. Il n'était pas en train de se préparer pour venir accompagner le président à l'époque à la place des martyrs. Là, comme toujours, le congé était prolongé. Là, je n'étais pas avec moi. Je lui ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'a remplacé. Un gars de frial. Donc, moi, je me suis retourné. D'accord. Et ce jour ? Est-ce que vous dites que... Ce jour, vous n'aviez eu aucune conversation avec monsieur Toumbal. Parce que son nom commençait à circuler dans la presse comme étant l'une des personnes qui étaient au stade du 28 septembre. Parce que toutes les stations de radio parlaient de Toumba et ses hommes. Toumba et ses hommes. Il ne vous a pas entretenu par rapport à cette inquiétude-là, parce que c'était vraiment une inquiétude, quand on dit qu'il y a eu une centaine de personnes fusillées à l'intérieur du stade et que l'index et lui et ses hommes, vous faites partie d'un des ses hommes, vous n'en aviez pas parlé tous les deux ? Parlez ? S'il ne vous en avait pas parlé, même si c'est pour vous dire, est-ce que tu as suivi, on est en train de jeter l'anathème sur moi, on est en train de dire que c'est moi-même qui ai tiré sur les gens au stade, alors que je n'ai fait que sauver les leaders politiques ? Il ne vous a jamais entretenu par rapport à ça ? C'est à travers d'un journal qu'il a accepté vers Dixing. Parce qu'on était dans la voiture, on venait au bord de la route, là où on vend les journaux. Dixing, voici, il y a un coin là-bas où on vend les journaux. Oui, Dixing terrasse. Donc en passant, il a vu son image sur l'un des journaux. Il l'a accepté. Est-ce que vous comprenez ? Je comprends. Donc, il a appris ça, on est venu avec ça. C'est à la rentrée de la présidence derrière le battement de Gono, maintenant, il l'a garé à côté pour lire. C'est là-bas que vraiment j'ai compris, vraiment, quelques informations dans les journaux. C'est vous qui étiez en train de lire ou lui ? Non, c'est lui qui a l'air, parce qu'il a garé la voiture. Oui, vous étiez toujours à l'intérieur de la voiture. J'étais avec lui. Vous étiez avec lui. Quand il a fini sa lecture, il ne vous a rien dit ? Hein ? Quand il a fini sa lecture, il ne vous a rien dit ? Non, qu'il lisait, j'ai écouté, c'est ça. Vous n'avez posé aucune question ? Non, il n'y a pas... Quelle question je vais poser ? Vous avez dit que vous n'étiez pas au stade. Et lui, il était au stade. Oui, lui, il l'a confirmé, il était là-bas, quand même. Quand il est en train de lire des informations concernant ce qui s'est passé au stade, vous êtes son nom de confiant. C'est-à-dire qu'il était ébahi de ce qu'il a lu, il a dit... Hé ! Hatouba ! Donc, c'est ça, il était ébahi. Vous ne lui avez pas dit, patron, ressaisissez-vous, c'est pas vous, c'est... Vous ne lui avez rien dit ? Vous l'avez laissé finir sa lecture ? Non, j'ai pris seulement le journaux, j'ai pris et puis j'ai dit, continuons. Donc, il était maintenant en réflexion et on partait. D'accord. Alors, après le 3 décembre, vous l'avez vu, M. Toumba ? 3 décembre ? Oui. Hé ! Hadadu, on s'est séparés en queue de poisson. Chacun se cherchait. Après ça, vous ne l'avez pas vu. Parce que chacun fouillait de lui. Oui, après ça, vous ne l'avez pas vu. Non, non, depuis ce jour, on ne s'est même pas vus. Vous n'avez pas parlé au téléphone. Ces deux téléphones RSA avec moi, je suis parti même avec ça. D'accord. Il ne vous a pas appelé parce qu'il connaît... Même s'il ne connaissait pas votre numéro à vous, mais il connaissait ses numéros à lui. Il ne vous a pas appelé pour donner sa position. Non, non plus, il ne m'a pas appelé. Vous ne saviez pas où il était ? Est-ce que vous avez vu les camions qui étaient chargés d'armes stationnés non loin du bâtiment que vous occupiez ? Vous ne les aviez vus ? Non. Vous avez vu les camions là, ça suppose que vous-même, vous les avez vus, n'est-ce pas ? Je n'ai pas vu le camion. D'accord. Et ces recrues qui étaient venus de Kalea, qu'on entraînait et qu'on entretenait dans l'enceinte même du camp, vous les aviez vus ? Là, en descendant, tu les vois, je les ai vus quand même. Je ne peux pas mentir, je les ai vus quand même. Et vous saviez que c'était... Avant de partir à l'Abbé. Avant de partir à l'Abbé. Voilà. Et vous saviez que c'était des recrues de Kalea. Moi, je les ai vus quand même avec ce qu'on appelle Bamba. Oui. Ma question, c'est de savoir si vous étiez informé que c'était des recrues de Kalea. C'était des recrues, mais maintenant, je ne sais pas si Kalea, mais quand même, c'était des nouveaux visions que j'ai vus. Dans l'enceinte du camp, ces gens-là marchaient avec des haches, ou bien ils marchaient les coris sur la tête, ou bien ils étaient habillés comme vous êtes habillés là ? Non, à l'enceinte du camp, quand je les ai vus, je ne les ai pas vus avec les coris, ni ma sette, avant le départ de l'Abbé. Vous connaissez Foromo ? Le guérisseur ? Oui, guérisseur ou fétisseur, je ne sais pas trop, mais Foromo, quand même, qui était... Oui, le guérisseur. D'accord. Je le connais très bien. Bien. Vous aviez une certaine familiarité avec Foromo, là ? Non, nous ne sommes pas familiers à la présence que je les connais, et qui venait dans le bureau et dans le salon de Toumba, passer de temps là-bas à presse et s'est retourné. Est-ce que vous étiez parti avec M. Toumba, accompagné M. Dadis, à Dubreka, au domicile de Gono Sangaré ? Non. Vous n'étiez pas là-bas ? Non, je n'étais pas là-bas. Garde de corps de Toumba, vous n'étiez pas là-bas ? Non, j'étais en voyage. Vous étiez où ? En voyage. Où c'est ? Non, j'ai reculé. Peut-être une dernière question. Après tous ces événements, vous confirmez que M. Toumba et vous, vous n'avez jamais parlé de ça. M. le procureur, je vous ai bien dit que Toumba, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Et celui qui est avec lui lui aussi ne parle pas. Donc, en aucun cas, quand on est dans la voiture, il a dit que c'est la conduite, il regarde et moi je suis là, fixé. Mais on n'a jamais causé sur ça. La causerie, c'est peut-être qu'on a fait, j'ai dit qu'il a accepté l'un des journaux et à la rentrée de la présence, il a lu là-bas. A part de ça, non, non. C'est vous quand même qui gardiez son pain Maca comme il le dit, c'est vous qui gardiez ça ? Quand on sort ce mot, c'est ce mot qui garde dans la voiture avec moi. C'est le téléphone. Téléphone, la clé de la cambre, tout. C'était avec vous. C'était avec vous. C'est moi. Kamen avait confiance en moi. Très bien, il l'a dit. Est-ce que vous confirmez plutôt sa déclaration selon laquelle vous étiez, on vous avait affecté à son niveau juste pour pouvoir le surveiller. Mais, il l'a rajouté, compte tenu de la confiance qu'il a, compte tenu de vos rapports, compte tenu de tout ce qu'il sait de vous, votre franchise, votre fidélité, il n'avait aucune crainte. Vous confirmez que vous étiez une top à ses côtés ? Je confirme. Je confirme. Je te dis, je confirme. À n'importe quel moment qu'on sortait, il disait, voici le jeune frère du président, on m'a confié. Donc, il montrait toujours sa sincérité vers moi. Les autres ne peuvent pas rentrer, mais moi, je peux rentrer avec lui. Quand on s'assoit, voici le jeune frère du président qui est avec moi. Donc, ça peut, même si les autres ont des intentions, ça peut fermer les bouches. Ah, le jeune frère, il faut dire à ton frère, on est avec lui. Donc, voici un peu sa sincérité. Et je vois en lui, il aime d'adis. En âme et conscience, il tout le monde aime d'adis.